Ce n'était pas encore l'affluence du Vendée Globe, mais le public est venu nombreux hier sur la nouvelle digue du Port de Plaisance. Les finalistes de la SOF ont régaté au plus près des spectateurs. Bienvenue au stade nautique. Le concept du stade nautique, c'est avoir une tribune, un stade où des gens s'offrent du sport, et puis faire comprendre le jeu. Donc voilà, et là je suis ravi parce qu'on doit avoir pas loin de 1500 personnes, 2000 personnes ici, c'est fantastique. Fini les régates au large que l'on ne peut observer qu'en bateau ou à la jumelle. La compétition est commentée ici en direct, visible et compréhensible. On voit très très bien, c'est vrai que les conditions sont vraiment idéales ici. Regardez, bien installé, face au plan d'eau, face à la compétition, super. On comprend bien ce qui se passe ? Oui, oui, on les suit, on les suit, on voit bien les virements de bouée et tout, donc c'est parfait, c'est un bon moment. C'est ce dispositif que la ville avait mis en avant pour candidater avec Paris au JO de 2024, de quoi nourrir quelques regrets. Quand je voyais le rapport, on disait qu'à la Rochelle, on ne pouvait pas bien traiter le public. Et bien quand on voit ça, c'est le meilleur des mentis qu'on pouvait apporter. Et côté sportif, on a aussi beaucoup apprécié l'ambiance. Ça te porte en fait pour bien naviguer. Je pense que dès qu'on est passé près de la digue, à chaque fois on est revenu, donc ça montre que le public nous encourage. Et on est vraiment content d'avoir vu du monde regarder un peu ce qu'on faisait. L'équipage Besson et Rioux qui s'est livré à un duel ultra serré en Accra 17 avec le bateau espagnol pour l'emporter au final sur un fil du beau spectacle.